Bienvenue à bord du Figaro 3 massif, le numéro 10, Zizou, qu'il est tout nouveau. On vient de le recevoir en janvier comme les autres. Effectivement, ce n'est pas le même que le Figaro 2 sur lequel on naviguait depuis ces 15 dernières années. Le premier truc quand on rentre qui nous choque, c'est qu'on n'a plus cette grande table à cartes qu'on avait au milieu, qui nous permettait de poser notre ordinateur portable, qui nous permettait de poser un petit peu de papier, de documents. Aujourd'hui, on a un écran central qui nous sert à la navigation, qui pivote, qui va à droite comme à gauche, en haut comme en bas, donc on va pouvoir se positionner plutôt en fond de cale, au fond du bateau, assis. On a aussi un truc qui change, c'est la cuisine. On avait une belle gazinière il y a quelques années où on pouvait vraiment cuisiner, on se faisait des petits œufs bacon, on se faisait des petits plats. Là, on dispose uniquement de ce truc qui s'appelle un jet-boy. C'est pratique parce que l'eau chauffe en 40 secondes, mais par contre, voilà, on ne peut pas, nos petits œufs, on les a laissés à terre. Ça s'est assez agrandi par rapport au Figaro 2, on a plus d'espace pour dormir, en tout cas plus d'endroits pour mettre notre petit, notre copain le pouf sur lequel on va s'allonger, on va se réchauffer. On va pouvoir le mettre devant, on va pouvoir le mettre ici plus la plupart du temps. Quand on veut vraiment se reposer, qu'on est à bout, ça va être la bannette pour les siestes de 20 à 25 minutes maximum. Ici, le feuille du Figaro 3. C'est un appendice, un élément du bateau qui va aller dans l'eau et qui va permettre d'avoir un gain de vitesse selon les azures. Plus le bateau va vite, plus on va gagner de la vitesse grâce à ce feuille. Il ne va pas nous faire voler comme on peut voir sur les nouveaux bateaux, les ultimes, notamment les trimarans géants. Il va simplement alléger un petit peu le bateau, sustenter légèrement le bateau. Et plus on va vite, plus il va sustenter le bateau. Il va nous apporter un gain exponentiel. C'est hyper intéressant, ça remplace des ballast qu'on avait sur les Figaro 2. 1. 1. 1. 1.